Président, Monsieur Dussopt vous a la parole. Merci Madame la Présidente. Quelques mots sur la base de l'article 581 de notre règlement quant au déroulement de la séance. D'abord pour vous dire Madame la Présidente, je ne suis pas un parlementaire aussi expérimenté que Monsieur Jacob et je ne suis pas président de groupe. Donc je le dis avec tout le respect que je dois à sa fonction et y compris à son ancienneté dans cette Assemblée. J'ai été surpris Monsieur Jacob et nous avons tous été surpris de la manière dont vous avez apostrophé la présidence et mis en cause la manière dont elle était menée. Je crois que ça ne se fait pas dans notre maison et que vous ne devez pas tomber dans ce travers là. La deuxième chose c'est qu'encore à l'instant au travers de vos propos, lorsque vous reprochez à la garde des Sceaux un manque d'honnêteté, c'est une façon d'y simuler. Assumer parfaitement de remettre en cause son honnêteté et finalement de sous-entendre qu'elle serait malhonnête. Depuis le début de ce débat, depuis le début de ce débat, et je vois que Monsieur Wauquiez confirme et j'en profite pour lui souhaiter la bienvenue dans cet hémicycle. Depuis le début de ce débat, ces attaques à dominem, ces mises en cause systématiques du rapporteur, de la ministre de la Famille et de la garde des Sceaux. Et je crois, mes chers collègues de l'opposition, que notre débat, mais vos positions ne grandissent pas à ces attaques personnelles. Ni les fausses indignations, ni les colères feintes, ni la défense artificielle d'amendements qui n'existent pas ou qui sont contradictoires avec l'objectif même que vous voulez poursuivre en vous opposant à ce texte, ne sont servis par les manœuvres que vous menez aujourd'hui. Vous menez une guérilla, vous menez une entreprise d'obstruction. La réalité, et la seule réalité, c'est que vous vous retranchez derrière des attaques et parfois des propos extrêmement violents à l'encontre de la présidence et des ministres, pour cacher une seule chose, votre incapacité à penser les familles homoparentales et la présence des enfants, et votre incapacité à accepter même que notre société évolue en ce sens. Je conclue, Madame la Présidente, en répétant à notre apporteur, à notre président, à Madame la ministre de la Famille et à Madame la garde des Sceaux, que nous sommes extrêmement fiers de leur travail. Merci, Monsieur le député. Merci, Monsieur le député.